ça marche pas de lunettes intelligentes rien parce que l'on va faire un truc très net alors tout de suite on met le sujet en place on va comparer deux pods alors deux pods que j'affectionne que j'affectionne tout particulièrement smoke donc smoke tech le nord gt d'accord et le vapor et so luxe xr double vix vaporub saxo vtr 1,4 litre tse chaque accélération qui prend un vérin hydraulique dans la verge ok il y en a marre des tests un peu à la wall again à la beast to fly donc qu'est ce que je vous ai fait je vous ai pris les deux pods qui envoient 80 watts il y a d'autres pods qui envoient 80 watts avec leur plus grande résistance 0 je suis un tueur je l'avais dans les pattes 0 15 pour la nord gt qui s'utilise de 40 à 80 watts et les gtx en 0 2 qui s'utilise de 40 à soit 65 watts si je ne me trompe pas 40 de 45 à 60 watts d'accord donc une où les résistances vont à fond de la puissance une où les résistances a quand même 20% enfin 20 20 watts avant sachant qu'on ne va pas aller à 80 on ne va pas tu ne vas pas à 80 watts sur ce genre de pod c'est comme n'importe quelle boxe d'abord qui est à 100 watts tu vas prendre un mois à 100 watts sinon tu sais que la batterie elle s'enfuit comme neige à singapour oui je revends des trucs parce que ça me fait plaisir donc tu gardes toujours une marge donc curieusement déjà le truc c'est que moi tu vois celle là je la va pas 65 watts alors qu'elle est normalement bien plus puissante puisqu'elle va jusqu'à 80 tu vois mais déjà tu peux sentir que ça peut chauffer un petit peu et tout donc déjà on va parler batterie smoke 2500 milliampères vaporé so 2800 milliampères contenance 5 ml qualité de fabrication les deux je les trouve au top au niveau de l'air flow c'est un peu différent sur celui là c'est une sorte de couloir toi c'est une sorte de locké tu vois lock me yeah yeah lock you yeah ok avec donc deux ouvertures de chaque côté alors que lui là tu as juste un petit un petit évent tu mentes tu descends t'es bien heureux au niveau mise en place de la résistance très très simple tu retire le bloc t'enlèves la résistance tu l'armes et opération très simple et similaire pour la smoke à la différence de la smoke déjà d'une elle est pas aimanté et j'ai les mains un peu graves que j'ai rempli de liquide donc déjà tu voyais à ça elle est pas aimanté donc elle tient très très bien mais surtout elle a un petit clapet rouge pour verrouiller la résistance d'accord comme vous voyez c'est super sec à l'intérieur tu auras peut-être un petit peu de condensation mais par contre j'ai pas rencontré de suite et pourtant les temps que je remplis au max et il se balade dans mon sac il n'en peut plus d'accord au niveau des finitions c'est très mignon le tu verras que la le temps qui est un peu plus haut chez vaporis o mais sinon c'est très mignon mais je mettrais un petit peu plus plus sobre d'accord l'écran est sympa c'est petit c'est visible ça fonctionne mais je le trouve vu qu'il ya qu'un seul bouton je le trouve moins maniable que le vaporis o qui est quand même un peu plus joli voilà ça met un peu plus plein la gueule plus et moins tactile c'est un peu plus joli d'accord en termes de ressenti j'ai de l'impression d'accord sur le truc sur les lésions que j'ai fait j'ai l'impression que la batterie s'il ya un peu mieux là dessus ce qui n'est pas bizarre puisqu'elle fait quand même 300 millions en paire de plus donc j'ai l'impression que ça tient un peu mieux franchement au niveau du poids je parle vraiment ressenti je pourrais vous sortir les poids et tout mais c'est quoi on est des pros à la tête de ma mère balance poucave carrément nord gt 112 watts t'as compris vaporis o 123 donc tu vois la vaporis o plus lourde c'est bien ce que je pensais ma grosse tub 5,8 kg gros bout de jambon on est beau fond les peurs et là on va passer un truc très simple et bon on va commencer au plus bas c'est à dire avec la nord gt 40 watts avec celle à 45 watts et on va voir air flow à fond d'accord ça c'est pas fait pour le restrictif tu veux du restrictif tu prends de la tu prends ma petite mon petit kiwi mon petit kiwi d'amour ou ma petite nexiwan tu vois ou autre il ya autre bien sûr là on est sur voilà sur de l'évasif d'accord c'est le même liquide les deux sont très humains sur le même liquide d'ailleurs le liquide c'est stac dacoc big black coq et oui on le sait mais mes amis renois chibrés comme des panthères les salopions ok on se fait 40 non tu vois déjà il va pas écouter lui parce qu'il s'est remis à 65 watts dès que je l'ai rembouché donc tu vois lui pour changer les trucs tu dois 1 2 ça clignote non c'est 1 2 3 1 2 3 ça clignote et là tu restes appuyé on va aller jusqu'à 40 allez 40 40 et tu valides avec fire c'est parti ça va être dur à départager on va pas y aller 5 par 5 ça va m'emmerder très rapidement donc on va directement passer à 55 watts 1 2 3 1 2 3 j'ai dit hop et là tu vois tactile hop c'est quand même vachement plus folichon 55 1 2 3 ça va vite aussi il n'y a pas de problème 55 c'est parti j'essaie de faire le même type de tirage et le même type de souffle pour que vous vous fassiez vraiment votre opinion à vous le but c'est ça c'est pas pour réseau j'arrive pas à me prononcer j'arrive pas à me prononcer allez on passe à 65 1 2 3 et celle là on va aller à 60 ce qui va être sa puissance maxi d'accord pour la vapore et saut hop allez 65 à ce moment c'est pas mal propre les gars au vapore et saut 60 hélas la vapore et saut va pas plus haut et je vais pas cramer la résistance il a marqué jusqu'à 60 je vais rester jusqu'à 60 elle il a marqué jusqu'à 80 on va se faire un kiff le frère 1 2 3 allez on la met à 60 1 2 3 je t'ai dit on la met à 75 pour le bonheur on compare avec la vapore et saut 60 avantage pour la smoke quand même avantage pour la smoke vous avez vu niveau vapeur ça se bagarre franchement ça se bagarre bien à 75 watts tu feras pas la journée avec les 2500 ampères ça c'est clair et net mais c'est bien ça reste frais là c'est du gourmand tu vois ça reste je dirais mais c'est même bref ça va encore franchement je vous ai dit que ça se refait je suis un gros menteur de fou malade moi je suis un menteur de fou donc vraiment attends remettre 1 2 3 je t'ai dit alors c'est pas qui je suis moi donc voilà on le remet à sa puissance originelle puisque c'est comme ça que ça se marche donc voilà je reviens un petit peu et je vais vous faire écouter le bruit plus bruyant plus aérien je vous parle avec les plus grosses résistances qui sont disponibles à l'intérieur de ces kits là j'ai testé aussi la 0.3 sur la Vaporisso elle est plus serrée elle est aussi très agréable mais elle s'arrête à 32 watts mais ça marche tout autant c'est vraiment de la bombe le modèle elle est juste beaucoup plus petite et c'est beaucoup plus serré même en étant aérienne celle là elle garde un petit côté serré qui est très agréable personnellement arôme Vaporisso peut-être que alors Smoke se soit amélioré Smoke c'est pourtant j'étais amoureux de Smoke moi j'ai démarré moi j'ai démarré avec Vaporisso mais sinon après j'ai rapidement eu une Mac Kit les premiers modèles très très lourds avec le TFV12 Prince donc j'ai adoré c'était vraiment une super box que j'ai toujours d'ailleurs j'ai vraiment adoré après j'ai été que déçu pas des box mais des cléros TFV16 ça fuit moi TFV16 il fuit TFV18 il fuit TFV22 il fuit j'en peux plus là je suis à bout de souffle tu vois contrairement à ça Vaporisso j'ai jamais eu de problème Vaporisso et j'en ai quand même un paquet de Vaporisso j'en ai d'autres aussi à vous présenter j'ai jamais eu de soucis c'est vraiment pas mal donc voilà pour moi la vainqueur serait la Vaporisso le niveau de vapeur quand même très conséquent batterie qui tient vraiment bien dans le temps elle est très belle elle est très belle tu vois il y a vraiment ce côté un petit peu high tech qui est très sympa arôme supplémentaire je les trouve il y a plus en bouche là je vous dis c'est le même liquide tu vois il n'y a pas de piège tu vois le côté sucré ressort un petit peu plus sur celle là le côté sucré ressort un peu plus donc très sympa deux pods excellent vous les trouverez là en ce moment 32 euros sur le Vaporisso et je crois que celui là il est affiché à 38 euros alors pourquoi je dis le Vaporisso parce que c'est là que je me fournis tout le temps vous le savez à chaque fois et ça fait bien plaisir en cette fin d'année et surtout c'est le mois sans cigarettes donc profitez-en ça peut vous permettre d'arrêter de fumer et surtout c'est un très bon palliatif aux grosses box moi j'ai vraiment des boxes énormes j'ai de la mecha moi je tourne à la base sur des gros drippers je tourne à des 180 watts et pourtant ça ça marche tu vois je me sens pas en manque tu vois je me sens plein tu vois ce que je veux dire tu te sens pas restri tu te rends pas ouais t'es pas dans la restriction tu vois donc t'es bien avec ça donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai essayé d'être le plus objectif possible et maintenant vu la vidéo que je vous ai fait c'est à vous de vous faire votre idée je me suis mis dans les mêmes positions vous voyez en termes de fumée pour moi ce mot qui est supérieur en termes de volume de vapeur mais en termes de batterie en termes de même en termes de chipset tu vois il est derrière par contre elle est très belle franchement le carbone et tout c'est super mignon les airflots pour moi c'est pas grand chose les airflots là dessus on peut restri voilà on peut faire la moitié si vous voulez allez hop on restreint de moitié tu vois hop on restreint de moitié c'est encore plus serré c'est pas mal en fait j'ai dit de la merde un peu plus serré c'est encore plus serré c'est pas mal un peu plus serré elle est pas mal ouais elle est pas mal elle est franchement ouais mais je reste quand même sur la vapore show qui pour moi batterie supérieure batterie supérieure technologie un peu supérieure en termes de visuel en termes de visuel et arôme supérieur et pour la vapore show je dirais le lock pour la le lock pour la comment ça s'appelle merde le lock pour la résistance elle est très très bonne elle est très belle je la trouve très belle c'est très simple en utilisation aussi pas de fuite et volume de vapeur si tu veux si t'aimes bien le clou de chaising c'est vrai c'est vraiment pas mal et elle a un côté un peu plus compact bizarrement tu vois pourtant elles sont vraiment similaires tu vois mais elle a un petit côté un peu un peu plus compact je trouve tu vois ne serait-ce que même la tête qui est moins haute tu vois c'est donc voilà 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 j'espère que ce type de vidéo vous plaira un petit comparatif et tout et si vous voulez je pourrais vous faire aussi je n'ai pas trop l'intérêt je ne vais pas vous mentir mais pas un autre boxing parce qu'on sait ce qu'il se passe dans les colis mais vous faire vraiment la revue juste de la box mais je ne vois pas ce que j'aurais beaucoup de choses à dire c'est un pod c'est simple à utiliser les gars il n'y a pas grand chose à dire sur un pod les frères vous voyez ce que je veux dire il n'y a pas de tirage automatique voilà en tout cas c'est tout ce que je voulais dire il n'y a pas de tirage automatique et rechargement USB type C tout simplement donc voilà on se retrouve très rapidement pour des nouvelles vidéos un grand merci à tous et puis une excellente semaine ciao les frères un grand merci à tous Sous-titrage ST' 501